Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquière sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé, s'y manque un bon goût.